la roue de la charrette en cachant bien les choses, les supplémentaires, etc. Et dans le fait que les budgets qui sont consacrés à la culture sont fabriques, sont vraiment très très limités, ils ne peuvent pas permettre l'assort de cette dynamique. Il reste aussi qu'il n'y a pas de cadre juridique pour le développement de la production de la culture. Il reste aussi que l'Afrique n'est pas handicapée dans tout ce qui est savoir-faire technique et management, sans compter le déficit de capitaux. Tout ça, c'est une très faible capacité. Il n'y a pas de savoir-faire technique, il n'y a pas de management. Par exemple, je vois au niveau des tapis dans nos provinces, on a des femmes qui font des choses extraordinaires en réalisant des tapis. Mais comment pouvoir les mettre sur le marché international ? Il y a tout ce savoir-faire technique, ce management qui manque, qui fait que ça reste au niveau du terroir et que ça porte peu de valeur ajoutée. On est en train de réfléchir comment nous voir, justement, donc comment améliorer cet environnement réglementaire et comment pouvoir former l'avantage de professionnels pour pouvoir lancer cette dynamique. Donc, M. Eugène Le Boudet, je disais sur la carte Eugène Le Boudet, donc je vais dire juste un mot, peut-être parce que comme moi, les personnes vont peut-être me découvrir, mais je suis sûre que dans la scène, il y en a beaucoup qui me connaissent, j'ai un peu honte de dire qu'ils vont venir en mourir. Et moi, je ne l'ai découvert que récemment, en lisant ce bénéfique livre, que je n'ai pas pu lâcher de la première à la dernière heure, l'une qui s'appelle « Habiller le ciel », qui raconte un peu cette relation qu'il avait avec sa maman qui n'a pas pu assister au funérail, mais donc c'est un peu une autobiographie, toute cette relation absolument formidable. Et sa maman avait l'habitude de dire « il nous faut habiller le ciel » par les prières. C'est-à-dire, regardez comment l'image absolument extraordinaire « habiller le ciel » par nos prières. Alors il faut faire des prières. Et comment cette maman a été absolument obsédée par le fait que les enfants devaient faire de bonnes études et qu'à chaque fois qu'un diplôme était rapporté, il était mis sur le mur, tapissé le mur. Là, on voit quand même, tout à l'heure, je disais, l'hommage qui était rendu par Célestin Munga aux mères et aux grands-mères qui montaient des fruits et que c'est agrace et c'est pas... C'est ça qui est l'histoire de l'éducation. En plus, c'est quelque chose qui permet de faire ce sous-qualitatif. Donc, M. Eugène évolué. Et mais, le « gène », c'est le nom en grec, ça veut dire « bien-né et noble ». Hein, n'est-ce pas, c'est ça ? C'est un exemple, c'est bien-né, M. Eugène, M. Eugène. Et donc, bon, il y a le « gène su », il y a le « gène honneil », il y a le « gène de la croix ». Il y a quand même beaucoup de « gène » qui sont tous les dans le monde. Donc, lui, il est né à Douala, au Cameroun. Il est docteur en littérature française comparée, diplômé de Sciences Po, écrivain, enseignant, journaliste au Corée de Genève et auteur, donc, dit, de plusieurs ouvrages qui ont reçu beaucoup de prix littéraires. Actuellement, il est administrateur de la chaire de littérature des arts africains à l'Académie du Royaume. On pourrait d'ailleurs lui poser la question « qu'est-ce que, pourquoi et comment ? » Ça peut être intéressant, l'Académie du Royaume. Il a coordonné l'ouvrage « Rabat Capital Culturel de l'Afrique » et du monde islamique, qui regroupe les contributions de plusieurs chercheurs africains. Donc, M. Eugène Boudin, par rapport à ces questionnements que nous nous posons tous, de cette... Vous êtes dans le monde des livres. C'est aussi la question qu'on peut poser pour la création des livres et puis les maisons d'édition. Et si vous voulez peut-être encore émergir, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Faridah, d'avoir convoqué maman, les mères. Je les salue tous, et en saluant les mères, naturellement, on salue les pères. Je veux saluer un menteur, Jean-Pierre, et l'homme Bassi, qui a été un tuteur. Sans tuteur, les arbres ne poussent pas. Et sans tuteur, quelquefois, leur croissance, on vit, les pères, et donc, on en a besoin. Vous me posez la question sur les créations, comment les valoriser ? Je voudrais d'abord aussi saluer Célestat Momba, qui m'a précédé à cette tribune, et qui a dit des choses tellement fortes. On se demande après s'il en reste pour soi. C'est donc nu que je me présente devant vous, pour que vous puissiez m'habiller, à la partie. Et c'est aussi pour que le récit que nous pouvons faire de nos forces, de nos créations, de ce que les anciens nous ont laissé, le récit que nous pouvons faire a besoin d'être scénarisé. Et donc, pour être scénarisé, on a besoin d'esthètes. On a besoin, j'allais dire, de Hicham Lannou pour le faire. Et puis, Célestat Momba nous a dit qu'il y avait une série de déficits. Le premier, l'estime de soi, et je vais aller à la fin, celui qui consiste à mobiliser les stratégies pour valoriser ce que nous sommes. Qui sommes-nous ? L'Afrique, qui est représentée dans cette figure, si on la regarde, si on est curieux, comme nous le disait Célestat Momba, on s'aperçoit à la question qu'est-ce que l'Afrique ? qu'elle a la forme d'une interrogation. Et cette forme d'interrogation est cornue vers l'Est. On pourrait même dire qu'elle est biscornue, la question africaine, puisque ça a été réglé, c'est un continent le premier dans lequel l'homme s'est élevé. il y a eu des discussions pour savoir quel était le chénon manquant qui faisait en sorte que la chaîne s'écoule. Et quand on regardait la formation des hominités de l'homo erectus, erectus, je ne vais pas parler d'un autre mot, l'homo erectus, l'homo sapiens, on se disait qu'il manquait quelque chose. Et on est parfois à la recherche du chénon manquant. Et Farida, vous l'avez dit, je suis à la chaire des littératures et des arts d'Afrique de l'Académie du Royaume du Maroc. Elle possède d'une vision, elle possède d'une volonté, celle de sa majesté le roi Mohamed VI qui sait si bien nous inviter et vous l'avez aussi dit, à convoquer, à inviter la culture pour qu'elle soit le lien et le lien. Et ce lien nous vient donc à partir de la question que nous pouvons poser pour savoir ce qu'elle a fait. Celeste Amon l'a dit aujourd'hui, c'est les ressources humaines, un milliard, je vais te gérer 500, un milliard et demi d'habitants. D'où viennent-ils, on l'a indiqué, d'une puissance presque incroyable, une puissance incroyable. Pourquoi le passé ? Ils ont des mythes, ils ont des récits et parmi ces récits, j'ai voulu m'intéresser sur leur création et puis sur les trajectoires qui étaient également un mot cher à Celeste Amon. Donc, il m'est très heureux de rappeler que ici même à Rabat, nous venons d'avoir à l'Académie du Royaume du Maroc un colloque qui portait sur l'invention des écritures et l'état du narratif en Afrique et qu'à ce colloque participait le sultan, le roi de Bamou, Mohamed, Nabil, Forifon, Bonbonjoia, le 20e de la dynastie d'El-Charel dans un royaume créé en 1394. Le Cameroun, tel qu'on le connaît, n'était pas créé. Le récit extérieur nous a expliqué que ce pays ou en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui doit son existence Cameroun aux Portugais qui y ont découvert lorsqu'ils ont accosté des bancs infinis de crevettes et ça a donné Camarouèche, Cameroun, bienvenue dans le Camarouèche, le Camarouès en espagnol comme si ce Cameroun ne devait son existence qu'à ceux qui avaient accosté à ces portugais. Donc l'histoire est écrite par les autres or il y avait un royaume et d'autres qui existaient, qui préexistaient à ce regard des Portugais. La question donc qui était abordée par le sultan c'était dans la filiation de sa propre histoire, par lui qui vient du pays, les Bambous, où à la fin du Xe siècle, en 1896, sous la présence coloniale allemande, le sultan Ibrahim Bongojoel prend la décision d'inventer une écriture, la Kaukou, et une langue, le Choumon. Pourquoi ? Parce qu'il est dépourvu de la capacité à pouvoir communiquer avec les siens sans les oreilles extérieures. Et pour détourner donc les secrets qu'il pouvait confier et qu'il ne l'était plus désormais, nécessité d'inventer. Et quand on s'interroge sur l'Afrique qu'a-t-elle donc pu inventer, certains disent mais rien. Toutes restiment même que Dieu a donné l'Afrique à l'Europe. C'est ce qu'écrit textuellement Victor Hugo et le sultan Ibrahim Gopogea Victor Hugo l'écrit en 1879. Le 19 mai plus précisément, l'Afrique appartient à l'Europe et que Dieu a donné cette terre aux Européens puisque cette terre n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, ne pourrait en avoir que dans les mains des autres. c'est cette riposte à la confiscation de sa trajectoire de riposte Ibrahim Gioia pour inventer donc une écriture et c'est ce récit qu'il est venu porter à l'Académie du Royaume du Maroc avec d'autres les béqués avec Frédéric Louis-Bouabré, les malinqués du monde mandel avec Suleyman Kanté qui lui aussi a inventé un alphabet. Donc nous étions là dans l'open des langues qui refusait d'être refoulé dans la nuit des langues. Voilà un récit de personnes qui se sont retrouvées à Rabat, capitale africaine de la culture et à l'Académie du Royaume du Maroc pour hisser le drapeau de nos héritages et que nous ne regardions pas être baissé l'horizon mais que l'Afrique soit un horizon de pensée et que nous regardions cet horizon être haute. ils sont aussi venus pour partager pour décloisonner pour faire en sorte que la diversité des langues africaines ne soit pas un obstacle parce qu'on pourrait nous dire oui il y en a beaucoup beaucoup de choses et ça empêche ce que Célestin Mongard dénonçait ici le manque de cohésion le manque de sociabilité forte le manque de solidarité active et d'ambition collective. Récits donc des écritures adossées aux langues diverses et multiples puisque UNESCO était là et la langue est un patrimoine immatériel de l'humanité l'Afrique possède la moitié des langues du monde elle ne devrait donc pas surtout penser que ce sont des obstacles mais qu'il s'agit là de très d'or. Autre récit fondateur et là je rentre dans la deuxième partie du sujet de mon intervention pour dire que nous avons des récits fondateurs qui expliquent les origines qui expliquent ce qui nous a été constitué comme sort et à partir duquel nous pouvons nous projeter. Et ces récits fondateurs dans l'univers qui est le mien des bêtis nous avons un récit qui nous explique qu'une tonneaube une tonneaube c'est le créateur de toute chose. Et une tonneaube en nous créant nous fixe une mission celle d'un combat entre les mortels et les immortels les visibles et les invisibles et que de l'un à l'autre il s'agit d'un même mouvement. Et c'est pour cela que dans Habiller le ciel pardonnez-moi je parlais à feu de moi les paris d'un vieux touriste c'est pour cela que depuis les limbes d'où elles se trouvent maman peut me parler peut m'écouter et elle compte sur moi pour que je sois le réveilleur que je passe le témoin et c'est ce que j'ai essayé de faire. Depuis les limbes elle m'a parlé depuis Ravage ce n'est pas parlé ma gauchie j'étais ici ce qui se trouve ici même je l'ai dit à mon chef pour écrire ce morceau-là et c'est dans Sototel qu'elle a frappé à la porte de ma conscience pour me dire mon petit c'est très bien d'avoir écrit un grand roman sur ta petite maman c'est ce qu'elle dit un grand roman sur ta petite maman c'est bien comme ça les oxymones et elle me dit tu n'as pas terminé le travail c'est très curieux la maman qui ne savait ni lire ni écrire la voilà philosophe la voilà mobilisant à Poulet du Nord Erdin du Nord mais aussi chez Campadio tu dis voilà mes professeurs c'est pour ça que je peux te dire mon fils il faudrait que tu finisses ton histoire la grande histoire sur ta petite maman en rappelant un bilidou 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 qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qui est une sorte de sésame une sorte de trésor mais aussi de porte-pleine pour dire le refuge le plus petit refuge de la plus petite souris est une cachette imprenante le point de gras avec ses grosses pinces ne pourrait pas y arser voilà il s'agit donc de constituer pour nous non pas le plus petit des refuges pour nous y cacher mais des lieux où nous fabriquons ce que nous voulons de lire aux autres et ça c'était votre question il se trouve que les Dogans eux aussi ont une cosmogonie eux aussi ont un récit sur la création et c'est ces Dogans je voulais finir par eux il fait tous les ans enfin pas tous les ans tous les 60 ans le SIGI le SIGI est dans la fête des masques et dans cette fête des masques il y a la convocation du masculin et du féminin les deux pôles sont réunis en logis ils se parlent et c'est de la causerie de la conversation de la grande discussion donc il est question ici et c'est Dogans qui fait donc tous les 60 ans pour rappeler pour dire la diversité pour dire la pluralité des dieux qui composent leur ciel encore une histoire de ciel et bien merci beaucoup pour votre présence thank you thank you pour la introduction Jean-Pierre thank you for the invitation ladies and gentlemen it's indeed a pleasure and a privilege for me to be here to spend some time with you I know that I'm assaulting your francophone here with English but I was assaulted this morning I thought that English was a universal language now I know it's changed I've titled my short talk here Culture as the vehicle to drive the African Renaissance culture is the instrument by which we deal with reality by which we adapt reality to ourselves culture starts with an awareness or consciousness of oneself and one's relationship to the experienced universe consciousness shapes culture and in turn is shaped by culture one's consciousness creates and conceptualizes the belief systems through which one views the world and organizes reality the kind of consciousness we have largely reflects the nature of the culture that we live in culture does not exist out there in space it can only exist in the minds of people it directs us from inside it's a way of thinking it's a means by which a group of people organizes the way they believe think and the way they see the world so as to create a consciousness by which they can cooperate in achieving certain ends that they cannot gain as individuals culture broadly speaking can be defined as any groups designed for living surviving and adapting to the environment it was our daily humiliation and punishment Jimmy Cliff a reggae artist from Jamaica said you stole my history destroyed my culture cut out my tongue so I can't communicate then you mediate and separate hide my whole way of life so myself I should hate so the miseducated African is systematically placed outside his own culture he doesn't know who he is why he's here where he came from what the purpose of his life or how to change the conditions of his life in this dissociated state he stands on the foundation of self-doubt and self-hate thus culture is an instrument of power power is our ability to define reality if we give up our culture and allow it to be replaced by somebody else's culture then we have given up our power to control reality and have become the servants of someone else no tree can grow without roots Marcus Garvey said a people without the knowledge of their past history origin and culture is like a tree without roots no building can stand without a foundation Amadou Mibou from Senegal said any people which turns its back on its culture loses that which makes up the deep reality how do we transmit our culture by education we Africans have a spiritual culture and when we repair our cultural grief we will have liberated our minds from mental slavery restored our self-esteem and self-confidence and opened up the infinite resources of our creative intelligence we must understand that one of the purposes of education is to build character not only to make better things which is a European perspective but to build better people which is the African perspective education can be defined as the total process of human learning by which human faculties are developed knowledge is transmitted individual skills acquired and character brought out Martin Luther King said it seems to me that education has a twofold function to perform in the life of man and in society the one is utility the other is culture education must enable a man to become more efficient and to achieve with increasing facility the legitimate goals of his life but education which stops a deficiency may prove the greatest manage to society the most dangerous criminal may be gifted without limit without no morals we must remember that intelligence is not enough intelligence plus character that is the goal of true education the complete education gives one not only the power of concentration but worthy objectives of one to concentrate as Martin Luther King the magnificent purpose and of education is to humanize and socialize our species our vision of humanity as an African people has always been a trinity of spirit mind and body and our concept of civilization is to humanize man within society it is the spirit that carries out critical and creative consciousness it is that spirit that must be brought to the fore and control mind and body as Marcus Harvey said it is only through our spirituality and science that we can combat the naked materialism of the current age we have to create an educational system that is based squarely on the truth of Africa's agency in world history for the last 6,000 years Sheikh Antet de Alp said that the cultural personality of Africa is inseparable from the restoration of our collective historical consciousness which is the main source of our creativity man must create to survive only in continuous creativity can he ensure his survival without overthrowing cultural imperialism Africa cannot create its own economic or political systems or an appropriate developmental model Marcus Harvey said we are going to emancipate ourselves from mental slavery because while others may free the body none but ourselves can free the mind African universities have been modeled after western universities and reproduce dependent eurocentric knowledge and have failed to transform themselves into centers of learning to generate the knowledge required for social and economic transformation of our societies Dan Nabuderi at the end of called this knowledge-based Africology Kofi Annan said to live is to choose but to choose well you must know who you are what you stand for where you want to go and why you want to get there and I might add how you plan to get there I choose to be an African working towards the reconstruction of African civilization it is up to each of us and the organizations to which we belong to bring about the personal and institutional transformation as Africans and Pan-Africans that will be expressions of the African humanism that our ancestors practiced for millennia and which guarantees us peace prosperity happiness and human dignity I choose to participate in Pan-A-FETS 2017 in Accra, Ghana as Ghana celebrated in the 60th anniversary of their independence with a display of the resilience of the power of an African culture I also chose to participate in the year of return in 2019 with visits to Ghana Senegal and Southern Africa there has been an increased amount of tourism and migration since then especially into places like Ghana and Senegal we recently celebrated Kwanzaa which is if you will a diaspora essence of African culture with the seven principles in the Guza Sabo faith unity self-determination collective work and responsibility cooperative economics and creativity we celebrated that in Dakar Senegal so we were bringing the diaspora version of African culture back to the continent itself we brought it back in Swahili but it was also translated into Wall-Off recently Chants Chicago-based Tip-up artist had a very successful concert and series of events in Ghana under the title Black Star Line Festival there's a heightened awareness of many creators of their African roots and it's expressed in their work KRS-One another major hip-hop artist is very much Afro-century between those those gentlemen they have millions of followers the film you probably all know Black Panther is drawing great audiences African creators are using social media and digital technology to create new formats to communicate with their audiences recently the African Ex-Im Bank in 2021 in Durban had an inter-African trade fair with significant support for the creative economy recognizing that the African continent with a looming free trade continental agreement is poised then for takeoff for intra-African trade and also with 20% of the world's population 40% of which are under the age of 17 Africa's cultural revolution is not in the future it's actually here so we personally are involved with FESAC Africa 2023 which is a pan-African cultural event to celebrate our music, art, literature drama, dance and sports scheduled for Arusha, Tanzania from May 21st to 27th it is designed to unite the global African family and create business opportunities and collaborations across borders regions and oceans so everyone here of course is invited to see the sights, sounds and rhythms of Africa's excellence and celebrate Africa Day on May the 25th it's important that when we have conferences such as this and different festivities we come away with significant methodologies of how we cooperate with each other we certainly know that we have approximately 1.2 billion people a year on the continent we have at least 300 million in your diaspora and the diaspora should not be throwaway Africans the diaspora we have a significant history there of struggle and fight and as you know when you put iron in the fire you come out with steel so we feel very proud of our history and as we mentioned a lot of us have been reaching back to the continent well we need the continent to reach out to us in terms of welcome Africa certainly is the richest continent in the world I won't go through the list you all know it but certainly we know that you have 60% of the arable land and it's very easy to say that you could put the diaspora back here and some of the arable land that you have and you would no longer have the food insecurity that has shown itself with the Ukraine Russian war so my mission here shall we say or my message here from the diaspora is that we are waiting for you to embrace us very much as we look back and embrace the continent over time and it's very very important that we concretize this because we have significant buy and power we have significant resources we have accumulated significant knowledge and technical ability which can help Africa in its growth and renaissance so I look forward to working with you all in the future and thanks for the opportunity that Sadie Stewart thank you 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 very quickly I will not say that I will synthesize my thoughts and so the key is to work for the civilisation africaine for the human africaine for the revolution of the future africaine so M. Labbé étudie les voies et moyens pour ce faire avec l'idée de déporter un peu de ne pas rester sur cette posture de haine de l'autre personne même si elle a détruit la culture même si elle a coupé la langue c'est des mots très très fort détruit la culture coupé la langue en fait c'est ce qui arrivait pendant tous ces siècles d'esclavagie donc essayer de ne pas rester sur cette posture de la haine les voies et moyens c'est aussi comment s'émanciper de l'esclavage mental essentiellement par la connaissance du passé par la connaissance de cette culture et en donnant une grande importance à l'éducation parce que comme disait ce matin M. Célestin Munger les deux personnes plus importantes c'est directeur d'école et celui qui est à la télévision directeur de programme à la télévision qui peuvent justement nous faire lancer ces dynamiques de l'éducation et de la formation et sauver les notes donc on aura peut-être des questions tout à l'heure donc si vous voulez bien mais vous pouvez restez ma ligne la bonne parce que bon au départ l'idée c'était peut-être de faire des ateliers interactifs et chacun aurait souhaité dire ce qu'il a envie avec la réponse à autre chose que ça aurait été question de débat les choses ne sont pas faites comme ça mais c'est tout aussi intéressant tout aussi intéressant de capter pour chaque personne ici un peu le fondement de sa réflexion et le décryptage de ce qui possède la culture alors vous vous avez lancé votre revue alors il y avait quelques exemplaires ici de la revue de Dipty je crois qu'elle a eu beaucoup de succès et ce serait les choses dans le reste c'est quand même c'est des belles entrevues c'est des trimestriels oui trimestriels je vais venir ici parce que j'ai un problème de micro par contre ici donc je suis obligée d'aller voilà que vous puissiez un peu dire à vous toujours sur cette question donc du réglement de la culture dans une économie mondialisée je sais que vous avez beaucoup beaucoup enfin qu'il y a beaucoup de problèmes à la fois de capacités financières mais aussi d'intéresser d'élargir le public pour l'intérêt de la région merci beaucoup merci beaucoup pour votre invitation je suis très honorée je me sens un petit peu j'ai un peu de complesse de la posture après l'excellence des interventions de tous les hommes qui m'ont précédé ce matin je découvre aussi une faculté d'improvisation voilà de conversation au pied levé sur des sujets très techniques avec une dialectique entre des choses très concrètes très mises en commun des savoirs africains et des savoirs des diasporas africains donc moi je vais parler vraiment du point de vue de ma revue que j'ai lancée en 2009 le magazine Dictique qui est un magazine qui construit son propos au fur et à mesure qu'il avance je ne suis pas certaine que le projet initial était exactement ce qu'il est aujourd'hui mais on bâtit un savoir et en même temps on essaie de construire une audience parce qu'en fait le vrai sujet le vrai sujet de cette question de la population de la culture africaine c'est en même temps de construire les audiences qui vont pouvoir faire vivre cette culture en construction et finalement l'animer de l'intérieur alors on parle toujours de la culture africaine l'art contemporain africain c'est une c'est une construction peut-être un peu un peu occidentale parce que la réalité c'est qu'il y a évidemment autant de spécificités d'art contemporain qu'il y a des pays africains 54 au total et la présente de l'art contemporain des pays africains que ce soit des galeries d'ailleurs africaines ou plutôt européennes et cet événement à Marrakech est l'occasion pour toutes les structures culturelles de Marrakech de présenter des expositions des performances et il y aura d'ailleurs en même temps que cette édition un salon du livre organisé par l'artiste marocain Marie-Lin donc moi ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est que ce sont les écoles d'art on a au Maroc une excellente un excellent institut national des mizards à Tétouan qui forme l'essentiel des artistes marocains il y a également une école à Kadaboka et je me saurais trop insister sur la nécessité aujourd'hui de la part des pays africains de mettre les expériences de ces écoles en commun il y a eu en septembre un événement très intéressant qui était une biennale des écoles d'art de la Méditerranée qui a été assez intéressante qui a eu lieu à Tétouan et qui pourrait donner lieu dans le futur là c'est une idée que je lance à l'occasion de cette journée d'une biennale élargie au continent africain qui permettrait aux écoles d'art du continent de mettre leurs expériences en commun leurs expériences pédagogiques de faire circuler les professeurs moi je constate évidemment en couvrant les événements du calendrier international qu'il y a des pays très solides en matière de formation à l'art contemporain le Sénégal bien entendu des pays d'Afrique anglophone le Ghana le Nigeria et on ne saurait trop aujourd'hui profiter d'un comment dire d'un brassage de ces techniques pédagogiques et de ce corps enseignant je rêve aujourd'hui ce serait fantastique absolument parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte par exemple qu'au Maroc c'est une évolution naturelle par exemple de l'école des arts des points vers un art plutôt conceptuel qui est lié à la personnalité des artistes enseignants de notre époque et qu'au même moment il y a des pays d'autres pays africains où il y a une scène en peinture absolument extraordinaire que nous n'avons pas forcément au Maroc et donc je rêve aujourd'hui je formule le rêve d'avoir certains de ces enseignants en peinture qui font des écoles locales d'art qui seraient financés par les villages et dans lesquels les enfants pourraient se former à l'art contemporain donc les écoles évidemment c'est le premier point c'est le point central c'est là que tout débute il y a aussi au Maroc des structures donc pour toujours insister sur le fait que pour que l'art contemporain puisse sortir il faut d'abord qu'il soit très ancré ça j'insiste sur ce fait parce qu'on a l'impression que je ne sais pas pourquoi il y a toujours une injonction à fabriquer une offre exportable c'est pas je veux dire c'est pas une fin en soi ce qui est important c'est d'abord que dans les pays la scène soit ancrée ancrée à l'école ensuite ancrée dans les structures qui font la promotion de l'art contemporain au Maroc nous en avons de très solides ici à Rava par exemple il y a l'appartement 22 qui est un lieu où se structure la réflexion des artistes contemporains cette année d'ailleurs l'appartement 22 a fêté ses 20 ans avec des événements notamment un événement à Fès dans un quartier industriel toutes les oeuvres produites à l'appartement 22 ont été exposées c'est important c'est local et il faut savoir qu'aujourd'hui l'appartement 22 en étant une structure très ancrée très marocaine très arc-couté sur la scène marocaine arrive grâce à cette j'allais dire cette honnêteté intellectuelle de vraiment travailler sur ce que l'on est arrive à toucher à l'universel et arrive à former des artistes du meilleur niveau je pense à des artistes Merci.